Mais si, je te dis ! Mais écoute-moi, j'ai raison ! Oh là là ! Que se passe-t-il ? Louane me dit que Feuille et Feu ne sont pas de la même famille. Mais c'est n'importe quoi ! Les deux mots ont feu en commun ! C'est vrai, mais ça ne suffit pas. Laisse-moi t'expliquer. Je te rappelle que des mots sont de la même famille quand ils ont une partie commune, donc une partie identique. Comme dent, dentiste, dentaire et denté. Dents est la partie commune. Les mots doivent également se rapporter à la même idée. Mais une feuille, c'est ça ! Et un feu, c'est ça ! Les mots n'ont pas de rapport, donc ils ne sont pas de la même famille, bien qu'ils aient une partie commune. Pour construire des mots de la même famille, on part de la partie commune, que l'on appelle aussi radicale, et on ajoute un préfixe qui est avant et ou un suffixe qui est placé après. Par exemple, si je prends le mot « chaud », j'enlève le « d », j'ai juste le radical « ch » « a » « u » et je peux ajouter un suffixe et ça donne « chauffer ». Mais aussi un préfixe et ça donne « réchauffer ». Maintenant que nous avons revu cela, on va s'en servir pour s'entraîner à mieux lire. Je t'écris des listes de mots avec un mot « chef » et plusieurs mots de la même famille. Essaye de lire ces listes le plus vite possible, mais pause. Je te lis les mots, essaye de suivre. Pour le mot « chef », « jardin », on a « jardinage », « jardiner », « jardinière » qui sont de la même famille. Pour peinture, « peindre », « peintre », « repeindre ». Pour beauté, « embellir », « belle », « embellissement ». Tu as vu, du mot « beauté », on n'a gardé que les lettres « b » « e » comme radical. Pour écriture, « écrivain », « réécriture », « écrit ». Et pour histoire, « historique », « historien », « préhistoire ». Passons à un autre exercice de lecture, où tu dois choisir entre les trois mots proposés entre parenthèses qui sont de la même famille. C'est parti, mets pause. Je corrige, écoute bien. Le peintre a créé une œuvre magnifique. Nous allons jardiner ce week-end pour planter des fleurs. Mon grand-père est un historien qui étudie les civilisations anciennes. Elle a embelli sa chambre avec des décorations colorées. L'écriture de ce livre est très complexe et détaillée. Maintenant que tout cela est fait, utilisons cet entraînement pour lire un texte avec plusieurs mots qui appartiennent à la même famille. Je te les ai mis en gras. Essaye de lire le texte. Mets pause. Je t'enlève les mots en gras. Essaye de relire le texte. Mets pause. Je te lis le texte, écoute bien et essaye de suivre ma lecture. Cet été, il a fait très chaud. Aux informations, ils ont parlé de sécheresse. En quelques semaines, les rivières se sont asséchées. Le sol des prairies est devenu tout sec. Les récoltes se sont desséchées. La seule réjouissance pour ma pauvre grand-mère fermière était que le linge suspendu sur le séchoir séchait très vite sous le soleil brûlant. Jamais elle n'avait vu un séchage si rapide. Un jour, ma grand-mère, pourtant si douce, mais tellement épuisée par cette chaleur sèche et irrespirable, a dit très sèchement à mon grand-père « Rentre vite notre petit Kiki dans la maison ! Sa truffe est toute sèche, il va se déshydrater et nous ne pourrons plus rien faire pour lui ! » J'étais séché, sans voix. Jamais je n'avais entendu ma grand-mère parler si brusquement à quelqu'un. Maintenant que tu as entendu ma lecture, essaye de relire le texte, mais pause. Dans cette vidéo, tu as appris à lire des mots de la même famille. Tu retrouveras la leçon sur cette carte mentale qui est sur le site maitrelucas.fr sous cette vidéo et on se retrouvera très vite pour d'autres entraînements de lecture. Salut ! Sous-titrage ST' 501